Chaim Berkovitch, bonjour, Bokertov. Bokertov, bonjour. Alors, on a beaucoup de plaisir à vous accueillir ce matin. On vous a déjà vu ici dans d'autres émissions, mais ce matin, vous êtes ici pour parler de votre dernier ouvrage, Le tombeau des rois, Chaim Berkovitch, un ouvrage paru ces derniers jours aux éditions Percé, en France, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, Le tombeau des rois, vous allez nous expliquer quelle est l'histoire tout à fait exceptionnelle de ce tombeau des rois. Et je l'ai dit tout à l'heure en titre, c'est un site qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, pas loin d'ici, à l'entrée de la partie est de Jérusalem, à l'entrée de la rue Salahadine, cette grande artère de l'est de Jérusalem, juste derrière les hôtels, les grands hôtels, que sont l'hôtel Le Grand Court, etc. Et il s'agit d'un tombeau des rois. Mais de quel roi, alors, justement ? C'est la première question, parce que c'est une question piège. Tout à fait, c'est tout à fait une question piège, puisque à l'intérieur, il n'y a pas de roi. On est dans un tombeau qui date depuis l'époque du Second Temple, depuis l'époque, je dirais même de la fin du Second Temple, juste avant la destruction du Temple. Il y a une reine, une reine très spéciale, qui s'appelle Elenia Malka, en hébreu, la reine Hélène d'Adiabène. Adiabène, c'est une région aujourd'hui qui est en Irak. Et cette reine, elle se convertit au judaïsme. Alors, il y a toute une polémique. Pour quelle raison ? Elle est citée dans la Mishnah. Elle est citée dans la Mishnah, elle est citée surtout dans l'Agmara. Elle a offert un lustre, par exemple, un immense lustre, si je ne m'abuse, c'est ça, au Beth Amigdash. Elle a fait des dons tout au long de sa période où elle était à Jérusalem. Elle a offert ce lustre dont vous parlez. Et elle a offert aussi à manger à toutes les personnes qui venaient à Jérusalem. On était dans une période qui était assez difficile, où on manquait de nourriture. Elle a apporté... C'était quoi ? Quelle époque ? C'était de l'ère chrétienne ? On est dans les années 35-40. Au début de l'ère chrétienne. Exactement. Et elle apporte à manger à tous les habitants de Jérusalem. Elle va porter pas mal de cadeaux. Elle va laisser son empreinte dans la ville de Jérusalem, notamment une sorte de château qu'elle va construire pour elle, mais aussi d'autres bâtiments. Mais surtout, elle va construire un tombeau, une grotte mortuaire dans laquelle elle va être ensevelie. Alors attention, elle va mourir à Adiabène parce qu'elle va retourner voir un de ses fils à Adiabène, mais elle va demander à revenir, que ses ossements reviennent à Jérusalem pour être enterrés à Jérusalem. Mais selon la tradition, ce n'est pas juste la tombe de la reine Hélène. Il y a d'autres personnes qui sont enterrées. Attention, on parle d'un caveau extraordinaire. On parle d'un monument. Il n'y en a pas d'autres, pareil, je dirais en Israël, mais je dirais même au Moyen-Orient. On parle de quelque chose de grandiose. C'est une cinquantaine de tombes. Exactement. Une cinquantaine de grottes tombales. 49 personnes sont présumées avoir été enterrées sur place. Surtout les membres de la famille d'Hélène. Exactement. Il faut savoir que cette reine Hélène avait sept fils. Ses fils aussi, une grande partie de ses fils se sont convertis au judaïsme et sont venus avec elle aider Israël de l'époque, aider la Judée de l'époque, notamment son fils Isathès II, Monobas II, etc. Donc toutes ces personnes sont présumées aussi être enterrées sur place. Mais selon la tradition juive, il y a deux autres personnes qui sembleraient... Alors ça, c'est aussi très intéressant. Ce ne sont pas des rois, mais ce sont des gens qui ont tellement donné à la communauté qu'ils ont leur place parmi les grands hommes. Parmi eux, Calba Savoie. Calba Savoie, de l'époque, Lagamara aussi en parle beaucoup. C'est vraisemblablement le beau-père du célèbre Rabia qui va. Calba Savoie, comme son nom l'indique, qu'élève sa véa. Chien rassasié. Tout celui qui venait chez lui, c'est une image. Tout celui qui venait chez lui, recevait un repas, sortait rassasié. C'est une personne qui était capable de donner à manger à tous les pèlerins qui venaient à Jérusalem. Et la troisième personne qui est sur place, c'est Nagdimon Ben-Gurion. Nagdimon Ben-Gurion... C'est aussi un riche de Jérusalem. Exactement. Ce sont les personnes qui tenaient la communauté, qui tenaient... Mais c'était à l'époque, on va dire, vraiment à l'époque du siège de Jérusalem par les Romains. C'est à cette époque où, finalement, Lagamara le raconte, ces riches ont perdu toutes leurs richesses. Ils ont perdu toutes leurs richesses parce qu'ils ont voulu donner, parce qu'il y a eu des conflits. Parce qu'il y a eu des conflits avec, on va dire, les zélotes. Exactement. Donc, on va parler dans le livre des zélotes. Mais attention, ce Nagdimon Ben-Gurion, son importance, il offrait à boire à tous les pèlerins. Aujourd'hui, ça nous paraît facile. On ouvre le robinet, on reçoit boire. Mais imaginez, à l'époque du Baïtchéni, du second temple, 300, 350 000 personnes, il fallait leur donner à boire. Et Nagdimon offrait de l'eau. Il y a eu... Lagamara parle, le Talmud parle de plusieurs miracles qui ont été faits pour, justement, aider Nagdimon Ben-Gurion. Alors, ce sont les personnalités qui sont enterrées dans ce tombeau des rois. Mais ce que l'on n'a pas encore dit, c'est à qui appartenait ce tombeau dans l'histoire, à qui a appartenu ce tombeau dans l'histoire et à qui il appartient aujourd'hui. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de ce tombeau. Ce tombeau, pendant des siècles, pendant des siècles, les Juifs ont prié sur ce tombeau. Notamment, ils ont prié pour la pluie à Jérusalem. On a manqué de pluie pendant des années. On priait pour la pluie. Nagdimon a apporté à boire. À boire, c'est la pluie. La pluie, c'est Geshem en hébreu. Geshem, c'est Gashmiyut. C'est tout ce qui est matérialiste. Donc, on prie aussi pour la Parnassa, pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre, etc. Pendant des siècles, les Juifs ont prié dans cet endroit. Des fois, c'était plus difficile parce que Jérusalem était interdite aux Juifs. Mais dès qu'ils pouvaient, ils ont prié sur place. Il y avait des grandes fêtes qui étaient organisées sur place. Maintenant, en 1864, intervient une personne, un Français, Félicien de Solsi. Il est archéologue. Il vient, il a envie, il a envie de découvrir un petit peu, de fouiller un petit peu la terre. Et puis, la terre d'Israël, on l'appelait la Palestine à l'époque, elle est riche en archéologie. Il vient, il était déjà venu en 1851. Et il sait, il a pensé trouver le tombeau du roi David, du roi Salomon. Il a reconnu son erreur. Et là, il vient chercher. Et il fouille dans le tombeau des rois. Dans le tombeau des rois. Et il découvre une nouvelle pièce qui n'avait pas été visitée jusque-là. Et il sort trois sarcophages sur un des sarcophages, des lettres en hébreu, qui montrent que c'est le tombeau de la reine Hélène. Attention, la communauté de l'époque, la communauté de Jérusalem crie sacrilège. On est dans l'affaire Carpentras de l'époque, bien avant. Elle crie sacrilège. Elle vient jusqu'en tombeau. Elle se déplace. Elle demande au Pacha, qui est le gouverneur ottoman, qui gère sur place. Le gouverneur vient lui-même. Félicien cache les lettres en hébreu. Un petit peu d'argile. Et puis on cache pour ne pas montrer que c'est une tombe juive. Il dit, mais non, ce n'est pas une tombe juive, etc. On clôt l'affaire. Les trois sarcophages vont partir jusqu'à Paris. Paris. Où ça ? Au musée du Louvre. Ils se retrouvent jusqu'à aujourd'hui. Ils sont au musée du Louvre. On peut visiter aujourd'hui le sarcophage de la reine Hélène, Hélénia Amalka, au Louvre aujourd'hui. Exactement. Attention, il n'y a pas d'ossements. Parce qu'à la dernière minute, le Rav Salant et les grands rabbins de l'époque de Jérusalem ont réussi à demander en faveur qu'on leur laisse au moins les ossements pour qu'ils puissent être enterrés. D'ailleurs, ils sont enterrés pas loin de là-bas, juste à côté de la tombe de Shimon HaTzadik. Au Louvre, vous n'allez trouver que trois sarcophages magnifiques. Mais vides. Mais vides. Jusqu'à aujourd'hui, mais vides. L'affaire, elle fait du bruit. Elle fait du bruit. Tous les journaux de l'époque, Kravat Selet, même l'Alliance. On est au début du sionisme. On est au début du sionisme moderne. On a un contact avec la communauté juive de France. C'est important de le souligner. On envoie des lettres. La communauté envoie des lettres au grand rabbin Lazare Isidore, qui est grand rabbin de France. On demande de l'aide à Montefiore, à Londres. Mais pourquoi ? Ce n'est pas particulièrement la France, mais c'est le judaïsme mondial qui est sollicité. Le judaïsme mondial. Crémieux, Montefiore. À quel moment la famille Pererre rentre dans l'histoire ? Les trois sarcophages sont à Paris. La communauté juive en France est émue et elle veut faire quelque chose. Elle dit qu'il faut arrêter ce sacrilège, il faut arrêter cette profanation. Une femme qui s'appelle Bertha, Berthe Amélie Bertrand. C'est la cousine des Pererres. Ce n'est pas une Pererre. Berthe, son père s'appelle Serv-Diolivie. C'est une juive. C'est une juive. Sa mère, elle s'appelle Noémie Rodriguez-Andriquez. La famille Rodriguez-Andriquez, c'est des cousins des Pererres. On les appelait à l'époque des Pererres. Ce sont des juifs portugais. Berthe a été converti à l'âge de 4 ans au catholicisme. Pourquoi ? Parce que son père a eu beaucoup de mal. Il est mort quand elle était toute jeune. Il a eu beaucoup de mal, de l'antisémitisme, etc. Et puis la famille se retrouve dans une situation où ça a été très très difficile. En 1864, vous voyez qu'il y avait déjà de... On est avant l'affaire Dreyfus. Il y avait déjà beaucoup de problèmes d'antisémitisme. Berthe a toujours été frustrée de ne pas avoir vécu comme une juive. Elle entend cette histoire. Elle entend cette histoire. Elle rentre en contact avec le grand rabbin Lazar Isidor. Elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Et elle va donner de l'argent d'abord au consul autrichien qui a des contacts en Israël. 30 000 francs de l'époque, c'est énorme. Ça correspond à un bâtiment haussmanien. Elle lui donne de l'argent. Elle lui dit achète pour la communauté. Achète le tombeau. Le tombeau. Il ne va pas réussir. Elle ne s'arrête pas là. On est, à l'époque, on est des Israélites. On ne dit même pas juif, on dit israélite. On est français et juif. Mais on est français. Donc, elle va demander au consul de France, M. Salvatore Patrimonio, d'acheter pour elle... Le consul de France à Jérusalem. Exactement, à Jérusalem, d'acheter pour elle ce tombeau. Il accepte. Il prend l'argent de Berthe et il va acheter. Pour une raison dont on ignore. Il va inscrire le tombeau à son nom. À son nom personnel. À son nom personnel. Attention, lorsqu'un consul inscrit un tombeau à son nom personnel, puisqu'il est en... Pendant son travail, donc... Pendant ses fonctions, pardon. Le tombeau, c'est comme s'il l'a acheté au nom de la France. Oui. Ah. Berthe va prendre le grand ramain de France, Lazare Isidore de l'époque. Elle va écrire une lettre qu'on appelle un Echdèche. Elle va faire cadeau du tombeau à la communauté juive. Elle va dire, je sous-signe et moi, Berthe, fille de Serv-Diolévi, fille de Noémie Rodriguez-Andriquez, famille israélite. Je donne ce tombeau à la communauté juive de France. Je donne ce tombeau à la communauté pour qu'il reste propriété juive à jamais. Mais en même temps, alors OK, alors... Le grand ramain de Lazare Isidore signe sur l'acte. L'acte est signé à la mairie. Il est validé par un notaire. L'acte fait foi de dons, ce qu'on appelle le Echdèche. Il est donné à la communauté pour qu'il puisse rester propriété. C'est bien inscrit dans le dossier. Rester propriété du peuple juif et de la science. Du peuple juif à jamais, à jamais. Pour une seule raison, elle le fait. Elle le fait pour qu'il n'y ait pas de profanation dedans. Le grand rabbin Lazare Isidore... Mais alors, ça veut dire qu'en fait, il y a une double propriété. C'est peut-être déjà la source des problèmes aujourd'hui. Elle ne le sait pas. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le consul général de France. Exactement. Et d'un autre côté, il y a la communauté. Qui est le véritable... Vous rentrez, Daniel, directement dans la police. Oui, parce que... Exactement. Il y a double propriété. On ne sait pas, elle ne sait pas, pour l'instant, que le tombeau n'est pas inscrit à son nom. Attention, à cette époque, pour inscrire au cadastre, ça prenait du temps. Ça ne prenait pas comme aujourd'hui. Ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Ça pouvait prendre plusieurs années. Alors, je... On avance. On avance. Parce qu'il faut bien qu'on arrive à la réalité aujourd'hui. Tout à fait. La réalité d'aujourd'hui, elle est très simple. C'est que, quelques années après, un fils Perrer, Henri Perrer, va faire don de ce tombeau à la France. Mais attendez, alors il fait don. Et là, je vous pose la question directement. En tant que quoi, il fait don de ce tombeau ? Parce que ce tombeau appartenait à Bertha ? Ou parce que... Il fait don de ce tombeau. Parce qu'il est dans l'histoire de la famille. On ne sait pas. Il n'est pas l'héritier. Mais il ne peut pas faire don de quelque chose dont il n'est pas apparemment plus propriétaire. Malgré tout. Malgré tout, il fait don de ce tombeau. Peut-être. Peut-être qu'il voit. D'ailleurs, on a retrouvé des écrits. J'ai retrouvé des écrits où il s'indigne du fait que Bertha ne soit pas inscrite au cadastre ni la communauté juive. Donc peut-être que de cette façon, il veut sauvegarder le tombeau. En fait, de facto, et on est à quelle époque à ce moment-là ? On est dans les années 1885. OK. De facto, le tombeau, il est entre les mains du consul général de France à Jérusalem. Exactement. Aujourd'hui. Et la propriété donc de la France. Aujourd'hui, exactement. La propriété de la France. Et c'est la situation aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque l'on va devant ce tombeau des rois qu'on ne peut pas visiter, ça il faut le préciser, qui se trouve donc à la rue Salahadine, à l'entrée de la rue Salahadine. Attention Daniel. Eh bien, on voit un drapeau français et c'est l'un des quatre sites. Monument historique, inscrit au consulat. Inscrit au consulat. Ce qui est inscrit par le consulat général de France à Jérusalem, comme par exemple le monastère Saint-Anne, comme par exemple également le monastère d'Abu-Gauche dans la région de Jérusalem. À une différence près, Daniel. À une différence près. C'est qu'à Saint-Anne, ce sont les Pères Blancs qui dirigent l'endroit. Voilà. On est dans un territoire de la République laïque française où il y a séparation de la religion et de l'État, mais ça n'empêche pas les moines chrétiens d'être propriétaires, on va dire, de gérer de facto ce site à Saint-Anne. Également, les moines du monastère d'Abu-Gauche. Tout à fait. Par contre, à Jérusalem, le site est fermé. Alors, il y a quelques années, le président du consulat, Joël Mergui, a été au courant de l'affaire. Et puis, il a demandé audience auprès du consulat. Il a demandé audience auprès du ministère des Affaires étrangères en France et on a obtenu qu'il y ait des travaux dans le site. Les travaux ont été faits, des travaux de rénovation, etc. Mais pour une raison X, officieusement, peut-être parce qu'on ne voulait pas ébruter l'affaire, les travaux se sont éternisés pendant plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, les travaux sont terminés, mais le site est toujours fermé. C'est-à-dire que le consulat ne veut pas ouvrir ce site au public ? Le consulat ne dit pas qu'il ne veut pas ouvrir ce site. Le consulat est prêt à ouvrir ce site, mais pour diverses raisons, pour l'instant, il n'est pas ouvert. Le consulat voudrait qu'on reconnaisse l'appartenance du site au consulat. Or, nous, nous ne sommes pas d'accord. Puisque nous avons un acte de donation qui vient depuis bien longtemps auparavant. Celui de Bertha, au grand rabbin Isidore. D'ailleurs, cet acte figure aussi dans les archives consulaires, puisqu'il avait été envoyé par Bertha pour bien montrer son acte de donation. Alors, ça, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, parce que là, cette histoire, elle est racontée dans votre livre. Elle est racontée dans mon livre. Mais c'est un roman. Mais c'est un roman. Je vais vous dire pourquoi c'est un roman. D'abord, la première chose, c'est qu'un livre d'histoire, ça intéresse quelques personnes, etc. et tout. Et puis, vite, on s'en lasse. Par contre, un roman historique, ça intéresse beaucoup plus de monde. De cette façon, j'ai voulu toucher beaucoup plus de personnes. Maintenant, je suis un amoureux de l'histoire. Et j'ai voulu raconter à travers l'histoire de ce tombeau, à travers l'histoire de la personne qui a intérêt à l'intérieur, à travers l'histoire de Hélène d'Adiabène, j'ai voulu raconter un petit peu l'histoire d'une famille à Jérusalem, à travers tous les siècles. Donc, ce livre, c'est, si vous voulez, c'est la saga d'une famille qui est gardienne de ce tombeau depuis l'époque de la reine Hélène, depuis Adiabène jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, écoutez, en tout cas, vous nous avez bien donné envie de lire ce livre, Chaim Berkovitch, Le tombeau des rois. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique. Peut-être que ce sera l'occasion d'une autre émission, de la polémique qui existe actuellement, concernant la propriété de ce tombeau des rois, qui reste donc territoire français au cœur de Jérusalem et qui est fermé au public, ça, je le souligne. Mais en tout cas, en attendant que ce site soit ouvert, eh bien, on peut déjà lire votre livre et s'imprégner de cette histoire tout à fait particulière de la reine Hélène, Hélénia Amalka, qui était enterrée donc dans ce site. Merci encore, Chaim Berkovitch, d'être venu nous présenter ce livre, Le tombeau des rois, aux éditions Percé. Il est paru. Vous pouvez le trouver en France et peut-être même dans les... Très prochainement, il sera aussi en Israël, dans toutes les librairies francophones. Merci beaucoup, Chaim Berkovitch, d'être venu ce matin nous parler de cet ouvrage, de votre roman sur le tombeau des rois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada